Musique L.A.L. News TV Musique Elle représente un peu plus de 70% de la population en Côte d'Ivoire. Elle a entre 15 et 35 ans, c'est la jeunesse de Côte d'Ivoire. Très sollicitée lors des élections présidentielles, législatives et municipales, elle est très souvent délaissée après la clameur de celle-ci. Nous sommes bientôt, pendant 5 mois, nous passons aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Quels sont les intérêts pour la jeunesse et quels enjeux pourraient-ils avoir ? Côte d'Ivoire, bientôt les élections présidentielles, quels intérêts et quels enjeux pour la jeunesse ? Voilà le thème que nous allons débattre avec nos deux invités. Steve Bicot, bonjour. Bonjour M. Oro. Je vous le présente, Steve Bicot de son vrai nom, Fabrice Lago, est cyberactiviste, blogueur et aussi écrivain. Il est auteur de Côte d'Ivoire, comment je suis devenu cyberactiviste au cœur de la traque des partisans de Laurent Gbagbo par le régime de Ouattara. En face de lui, il aura Ahmed Fofana, consultant en communication interactive et proche du Rassemblement des Républicains en Côte d'Ivoire. Ensemble, nous allons parler de la jeunesse. Ahmed Fofana, comment se porte la jeunesse en Côte d'Ivoire ? Elle se porte très bien. Steve Bicot, votre avis sur la question aujourd'hui de la situation de la jeunesse en Côte d'Ivoire ? Je tenais à vous remercier, vous et votre média, de nous donner la possibilité aujourd'hui de parler de la jeunesse ivoirienne. Je suis le premier surpris d'entendre que la jeunesse ivoirienne se porte bien sous ce régime-là, parce qu'il n'y a pas longtemps, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse ex-syllantine, était dans les rues pour réclamer des meilleures conditions d'études. Il n'y a pas très longtemps, la jeunesse était encore dans les rues pour dénoncer l'augmentation du prix de l'électricité. Et depuis 2011, il y a une bonne partie de la jeunesse ivoirienne qui est enfermée dans plusieurs prisons disséminées dans le pays. Il y a une bonne partie aussi dans les camps de réfugiés un peu partout au Ghana, au Togo. Et peut-être qu'il y a une jeunesse proche du pouvoir qui se porte bien, mais la jeunesse ivoirienne dans son ensemble ne se porte pas bien parce qu'elle attend toujours le milieu d'emploi, pas un promis par Ouattara. Elle attend toujours l'école gratuite, promis par Ouattara, et peut-être que c'est une attente veine. Mais à côté de cela, il y a eu l'université qui a été réhabilitée, les universités en Côte d'Ivoire qui ont été réhabilitées il y a 2-3 ans. Comment on peut dire qu'aujourd'hui, les universités, ou du moins la jeunesse en Côte d'Ivoire, se portent assez mal, vu le tableau que vous dépeignez ? M. Ouattara avait promis de construire 5 universités en 5 ans. Il en a construit combien ? Ahmed, pour nous dire ? Pour répondre à cette question sur son intervention. Mais moi d'abord, pour répondre à son intervention, j'aimerais d'abord remercier la direction d'Evernus TV pour cette invitation à la jeunesse africaine, en général, à la jeunesse ivoirienne. Cette invitation qui participe à l'essence de la démocratie en Afrique. Et cette invitation qui, ma foi, tente de dissiper des stéréotypes ou des préjugés qui tente à faire croire que la jeunesse africaine, est faite pour ramasser les chiens et les bâches après les meetings ou les réunions politiques. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons une jeunesse consciente, éduquée, instruite. Et après la longue crise qui nous a valu des muets de mort en Côte d'Ivoire, et la jeunesse ivoirienne était au cœur de cette crise. Et cette crise qui, ma foi, a été provoquée par l'ego impérialiste d'un dictateur, Laurent Gbagbo, qui s'est accroché au pouvoir après avoir perdu celle-ci. Alors, j'aimerais répondre sur ce que a dit mon frère Steve Bicot. Ça se voit que Steve Bicot est déconnecté de la réalité en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez dire aux Ivoiriens, combien d'universités nous ont à reconstruire ? Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je ne vais pas s'arrêter. On va vous répondre. Soyez calme, on va vous répondre. Alors, je disais à mon ami Steve Bicot qu'il est déconnecté de la Côte d'Ivoire. Peut-être après la crise post-litoriale, vous n'avez pas visité la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, si vous partez en Côte d'Ivoire, vous serez surpris. Peut-être même que vous allez vous perdre tellement que le niveau du développement est en marche. Alors, pour revenir concernant le Côte d'Ivoire, dont il parlait, il faut savoir que le Côte d'Ivoire a été gangréné depuis 1990 par la faute de M. Laurent Gbagbo, qui a infecté la fessie. Nous avons été élèves en Côte d'Ivoire, nous avons été étudiants en Côte d'Ivoire, nous avons été à la fessie, nous savons ce que Laurent Gbagbo faisait dans les coulisses pour infecter cette fessie. L'après-midi, tous ces leaders fessistes, la plupart, entre 10%, sont proches du FPI, notamment vous. Alors, aujourd'hui, la jeunesse d'Ivoire ne se porte bien. Il n'y a plus de parlement en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'agoras en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de sorbonne en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la jeunesse d'agenda est en haut de travail. Vous parlez de cinq universités. Alors, c'est bien que Wattra, lors des campagnes, avait promis cinq universités en Côte d'Ivoire. Mais dans quelles conditions ? C'est ça la question. Wattra avait promis cinq universités en Côte d'Ivoire lors des campagnes électorales. Mais vous savez très bien qu'en stratégie politique, on prévoit certaines choses, il peut y avoir d'autres choses, notamment par la faute de Laurent Gbagbo, qui s'accrochait au pouvoir. Nous avons passé deux ans pendant la crise poste électorale. Et après la crise poste électorale, il y avait des priorités. Et les priorités, c'était d'abord la réhabilitation de l'école que nous avons faite. C'était d'abord les infrastructures routières que Wattra a fait. Et ensuite, c'était notamment créer des conditions pour l'épanouissement de cette jeunesse en Côte d'Ivoire. Voilà un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mon cher ami. Monsieur Fofana, est-ce qu'on peut revenir sur la situation sociale aujourd'hui des étudiants en Côte d'Ivoire, des élèves et étudiants de la jeunesse dans son ensemble ? Celle qui est étudiante, celle qui est élève et celle aussi qui est active ou qui aurait dû être active. Parlons d'elle réellement, c'est-à-dire au niveau de l'emploi, qu'est-ce qu'il en est ? Au niveau de l'éducation, qu'est-ce qu'il en est ? Parce qu'il y a pratiquement un peu plus de 200 000 diplômés qui sortent chaque année des universités de Côte d'Ivoire et des grandes écoles de Côte d'Ivoire. Et est-ce que, véritablement, il y a une situation, il y a des emplois qui sont créés pour absorber ces 200 000, c'est plus... Monsieur Rowe, si vous permettez, je peux venir, vous reviendrez. Vous savez, monsieur Rowe, il y a 70% des jeunes en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le problème dont on débat en ce moment, c'est un problème qui requiert depuis les indépendances. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre ce problème en trois ans de pouvoir. Alors, d'abord, pour résoudre ce problème, il fallait réformer, d'abord même, le Code éducatif en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé notamment des 200 000 diplômés qui sortent. Mais, aujourd'hui, le Code ivoirien était, je vais dire, le système éducatif en Côte d'Ivoire était dépassé. On formait des jeunes, on formait des jeunes... Est-ce que quand les 200 000 jeunes sortent au niveau de l'emploi, qu'est-ce qui est mis en place pour eux, pour qu'ils puissent intégrer le circuit du monde actif ? C'est ce que je vous disais, notamment, il fallait passer par, d'abord, réformer le système éducatif. C'est ce que nous avons fait, adapter aujourd'hui le système éducatif à la réalité du monde. Et, après cela, il y a une autre phase qui s'ouvre. Aujourd'hui, vous voyez qu'on incite, aujourd'hui, le gouvernement, incite aujourd'hui les jeunes à entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est que tous ceux qui sortent des écoles veulent être fonctionnels. Non, c'est dépassé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, pour créer les entreprises en Côte d'Ivoire, c'est 48 heures. Moi qui vous parle, je suis jeune, diplômé, et cela m'a permis de créer mon entreprise. Aujourd'hui, je ne peux pas, aujourd'hui, aller forcément être fonctionnant en Côte d'Ivoire. C'est cela aussi qu'il faut inciter les jeunes à créer. Et c'est ce que le pouvoir Ouadra fait en ce moment. M. Largo Fabrice, revenons sur le propos de M. Fofana qui disait tout à l'heure que pratiquement toute la misère, toutes les difficultés des jeunes en Côte d'Ivoire sont le fait de Laurent Gbagbo dont vous êtes proche. Vous savez, M. Réjou, je souhaite qu'on ait un débat structuré. Je souhaite qu'on ait un débat structuré. Nous sommes, vous l'avez vous-même dit, à cinq mois des élections. C'est-à-dire qu'il y a un strôme d'année que M. Ouadra dirige la Côte d'Ivoire. Et quand on s'approche des élections, il y a le parti au pouvoir qui fait son bilan. Il y a l'opposition qui fait des propositions. Parce que si on veut parler du bilan de M. Laurent Gbagbo, pourquoi on ne parlerait pas de celui des Bédier ? Pourquoi on ne parlerait pas de celui de Fouy ? Pourquoi on ne remonterait pas à Mathis-Alain pour parler de la colonisation et autres ? Ouadra dirige la Côte d'Ivoire. Il était en campagne. Il a promis cinq universités. Je lui pose la question. M. Foufana, Ouadra a construit combien d'universités en Pôle d'Ivoire ? S'il n'en a pas construit. Et le courage de Dieu aux Ivoiriens, il n'en a pas construit. Et on passe à autre chose. Non, on ne va pas tourner en rond et se perdre. Maintenant, Ouadra n'en a pas construit. Comme vous n'avez pas le courage de le dire, je vous informe, ils ont perdu l'université de Cocody. Ils ont changé le nom. Et c'est tout. C'est ce qu'on appelle les fontes de l'école. Vous avez mis en place ce qu'on a appelé le système LMD. Le système LMD, vous savez que c'est 40% de cours, 60% des recherches. Il n'y a pas d'université, il n'y a pas de bibliothèque dans les universités publiques. Aller à l'université, la bibliothèque centrale, elle a des livres qui datent de 1960. Il n'y a pas de livres. C'est ça la réalité. Ouadra avait promis qu'il aurait l'internet gratuit à l'université. Jusqu'à ce jour, il n'y en a pas. Voici les réalités. Je vous parle des faits concrets. Je ne vous parle pas de vouloir masquer cela. Est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le million d'emplois promis par Ouadra à la jeunesse par 1, est-ce que cela est effectif ? Voici des questions concrètes, factuelles, c'est-à-dire que les gens nous attendent. Je vais vous répondre. Vous voyez, vous avez, aujourd'hui, dans toutes les écoles politiques, le béaba, c'est que quand on veut faire le constat d'un pouvoir, c'est en fonction d'un autre pouvoir antérieur. Donc, je suis étonné que vous dites qu'on ne parle pas du pouvoir de Laurent Gbagbo. Alors, par quoi on pourra juger le pouvoir de Ouadra ? Non, je vais venir. J'ai envie, j'ai envie. Pour juger le pouvoir de Ouadra, il faut dire ce que Ouadra est en train de faire. Ouadra a pris le pouvoir, ça fait 3 à 4 ans. La Cour du Vois existe depuis 60 ans. Donc, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant ? Et qu'est-ce que Ouadra est en train de faire ? C'est ça la réalité. C'est vrai. Vous avez dit qu'Oadra a pris... Mais qu'est-ce que le président Ouadra a réalisé, aujourd'hui, pour la jeunesse, au plan de l'éducation, au plan de la formation et au plan de l'emploi ? Qu'est-ce que le président Alassane Ouadra a réalisé ? C'est ce que je vous disais tantôt, il dit, avant de proposer des choses, il faut d'abord réformer. Aujourd'hui, toute réforme passe par le test d'abord. En Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de test dans ce sens. Il a parlé du système LMD. Le système LMD a été mis en place quand ? Pendant que les autres pays avaient ce système depuis bien d'années en avant. Donc, ça veut dire que le système éducatif en Côte d'Ivoire était dépassé. Aujourd'hui, il y a des diplômés qui sortaient des universités en Côte d'Ivoire qui n'avaient pas d'emploi avec ses diplômes. Donc, il fallait d'abord réformer le système éducatif. Et c'est ce qu'Ouatar a fait, oui. Il fallait d'abord réformer le système éducatif. Est-ce qu'il adapterait les diplômes au marché du travail ? Oui, mais il faut adapter les diplômes au marché du travail, évidemment. C'est tout à fait normal. On va quitter le sujet pour continuer. Donc, à vous d'entendre aujourd'hui, d'après vous, les étudiants, les élèves, la jeunesse aujourd'hui est mieux formée en mettant ce Ouattara, ou bien, pour vous, c'est quoi exactement ? Non, mais l'État, c'est une continuité. Je ne dirais pas que la jeunesse aujourd'hui est mieux formée en 4 ans. Ça serait menti. Nous, la jeunesse pour Ouattara, nous ne sommes plus dans le mensonge. Vous voyez qu'il n'y a plus de Sorbonne en Bidjan. Il n'y a plus d'Agora. Il n'y a plus de Paloma. Peut-être que mon ami ne le sait plus. Mais tout ça, c'est fini, ça. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse consciente. Vous voyez, vous verrez qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a plus de 20% de jeunes proches et du Hedien qui sont députés. Ouattara a remis un quart de son personnel qui sont des jeunes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Ouattara a donné une place à la jeunesse. Vous voyez, même que le ministre du Bidjan est jeune. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que les jeunes qui criaient dans le riz, qui se disaient pro-patriote, tout ça s'est dépassé. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler du bilan de Ouattara. Non, mais ce que Ouattara a fait. Dites-moi, je vais vous expliquer quelque chose qui est simple. Non, je suis en train de vous dire ce que Ouattara a fait. Non, écoutez, Ahmed, moi en venant ici, je m'attendais à ce que vous ayez une augmentation structurée. C'est-à-dire que mon Ouattara arrive au pouvoir, voici ce qu'il avait promis. Voici un certain nombre de facteurs extérieurs que lui n'ont pas permis d'accomplir tout ce qu'il avait promis. Mais voici au moins ce qu'il a promis. Ce qu'il a réalisé, pardon, c'est 50%, 60%, 75% de ce qu'il avait promis. Voici comment on mène un débat structuré. On ne vient pas parler de Sorbonne, d'Agoura. Parce que lorsque vous parlez de Sorbonne et d'Agoura, il y a l'équivalent RDA qui sont les grains. Lorsque vous parlez, moi je préfère encore... Non, 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 non. C'est pas pareil. Je peux terminer ? Non, non, mais c'est pas pareil. Je peux terminer ? Non, mais c'est pas pareil. Parce que je préfère... Je préfère encore des jeunes dans les parlements que des jeunes qui fassent des rebellions à Ouattara. Mais c'est pas là le débat. Je n'ai pas envie qu'on se perde. Mais restons focus sur le bilan de M. Ouattara en ce qui concerne la jeunesse. Ouattara a-t-il conçu des universités ? Non. Ouattara avait promis un million d'emplois par un. C'est bien ça ? Vous connaissez aussi bien le programme de Ouattara que moi. Combien d'emplois il a créé par un ? Voici les questions auxquelles on souhaite avoir des réponses. Ouattara avait promis favoriser l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a une structure qui a été mise en place ? Cette structure-là a ce jour. Combien de projets elle a financé ? Quel est le suivi qu'organise à ce niveau-là ? Voici les questions. Tranquille. Je vais vous répondre. Pour des personnes qui ont ouattara dans son gouvernement, ça ne nous intéresse pas. Écoutez-moi, je vais vous répondre. C'est ce que vous dites. Moi, j'ai une chose à l'idée. Des gens qui disent tout et le contraire pour être sûrs d'avoir tout dit. C'est ce que vous faites, notamment vous, au FMI. Parce que quand Ouattara vient, arrive au pouvoir, il dit « Bon, moi, voici le programme que j'ai pour les jeunes. » Dans tout pays structuré et civilisé, avant de faire des programmes bien structurés pour une jeunesse, on passe par ce qu'on appelle un recensement de l'habitat. Lorsque Ouattara a commencé à faire ce... Un recensement de la population. De la population. De la population de l'habitat. Lorsque Ouattara a décidé de faire ce recensement, le dernier recensement, encore une fois, il y a 2018. Ça veut dire que tous les programmes qui étaient faits en faveur de la jeunesse étaient dépassés. Ouattara a voulu faire un recensement. Et quand on a voulu faire ce recensement, quand vous, vos partis, vous opposez à ce recensement, quand vous et votre sphère, vous vous opposez à ce recensement, vous ne pouvez pas venir vous asseoir pour nous dire... Mais écoutez-moi, 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 je vais terminer, je vais terminer. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir pour dire que Ouattara n'a rien fait pour la jeunesse. Mais aujourd'hui... Je n'ai pas dit que Ouattara n'a rien fait pour la jeunesse. Je vous demande de dire ce qu'il a fait pour la jeunesse. C'est différent. Ouattara a fait plein pour la jeunesse. Vous êtes assis le premier de la Côte d'Ivoire. Vous êtes assis le premier de la Côte d'Ivoire. Comme moi. Ça veut dire que vous êtes déconnecté de la réalité. Vous qui êtes connecté d'Ivoire. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il a fait ? Je vous dis aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ouattara a promis 1 million. Laissez-moi nous dire. Ouattara a promis 1 million d'emplois en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui où je vous parle, on n'a pas atteint les 1 million. Pourquoi ? Vous avez atteint combien ? Écoutez-moi. Mais monsieur, je vous sens un homme intelligent. Vous, non mais je vous sens un homme intelligent. Vous venez à un tel débat, vous ne pouvez pas me dire que vous ne savez pas le nombre d'emplois que votre adresse à Côte d'Ivoire. Mais donnez-le ! Vous avez même dit que je suis déconnecté. Vous qui êtes connecté. Écoutez-moi. Mais vous attendez vous dire. Quand vous voulez. Sur les 1 million d'emplois par 1, il n'a pas créé combien ? Les gens nous suivent. Avant que les gens comprennent, il faut remonter derrière. Il y a eu un recensement en Côte d'Ivoire qui permettrait de savoir quels sont les jeunes diplômés. Quels sont les jeunes qui ne sont pas diplômés. Quels sont les jeunes au chômage. Quels sont les jeunes en âge d'activité. M. Foufana, est-ce qu'on a besoin du recensement général de la population et de l'habitat pour connaître le nombre de diplômés ? On n'a pas besoin d'aller dans les écoles, les universités pour savoir combien de diplômés sont. On a besoin d'un recensement général. Non, je suis fort sur tout. La jeunesse ivoirienne n'est pas seulement la jeunesse diplômée. Non, je dis que... Mais le diplômé ne représente même pas 50%. Est-ce que dans le recensement général, il est question de savoir dans telle maison le nombre de diplômés avec le niveau d'études ? Mais bien sûr, quand on fait un recensement général, il y a le niveau d'études, il y a les diplômes obtenus par les personnes recensées. Vous savez, M. Européen, vous savez, il faut qu'on s'instruise. Quand M. Ouattara fait son programme, ce qu'il a appelé son projet de société, pour être candidat aux élections présidentielles, il est censé savoir, en fonction des prévisions, et ça se fait dans tous les pays du monde même les plus pauvres, combien de jeunes diplômés on aura en telle année. C'est en fonction de ça qu'il fait ses propositions. Vous n'allez pas me dire que Ouattara dit aux Ivoiriens, je vais vous offrir un million d'emplois, sans avoir aucun chiffre de conseil de diplômés, sans avoir aucun chiffre. Et c'est que lorsqu'il arrive, c'est en compte qu'en fait, j'ai promis un million d'emplois, mais il faut que je fasse d'abord le recensement pour savoir qu'il y a des diplômés. C'est ça votre démarche ? C'est comme ça qu'on dit le pays. C'est que vous n'avez rien compris dans ma démarche. Vous n'avez rien compris dans ma démarche. Quand Ouattara fait son programme, qu'il a proposé aux Ivoiriens, il a dit aux Ivoiriens, lorsque j'arrive au travail, c'est Ouattara qui aime dire souvent que lorsqu'il y a Ouattara promet, il le fait. Lorsqu'il dit aux Ivoiriens... Tout ce que Ouattara promet, il le fait, il attend de le faire. Il a offert combien d'emplois ? Il attend de le faire. Vous savez ? Je vais vous dire, comme vous ne le savez pas, aujourd'hui nous avons pris de 700 000 emplois créés, directs et indirects en Côte d'Ivoire, dans tous les secteurs d'activité. Ok. Aujourd'hui, écoutez-moi, je veux continuer. Non, 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 je veux continuer. Pour ce que vous voulez des points, le CPC, vous pouvez le vérifier sur Internet, vous allez voir, les jeunes, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, 60% des jeunes en Côte d'Ivoire, ont envie de créer, et 30% ont créé. Ça, c'est le CPC qui le dit, ce n'est pas le RDR, ni moi. Non, ça, c'est des choses vérifiables. Le CPC. Non, je vous donne... Maintenant, c'est le savoir... Maintenant, je veux vous expliquer. Pourquoi ça veut Internet vérifier ? Je veux vous expliquer. C'est le CPC. Non, mais c'est le CPC qui le dit. C'est le CPC qui le dit. C'est clair, noir sur blanc. Calmez-vous, calmez-vous pas, il y a un doucement. C'est clair. M. Ouattre avait promis un million d'emplois par an. Vous avez vous-même dit, je prends vos chiffres tranquillement, vous dites qu'il en a créé 700. C'est ça ? Un million d'emplois par an, ça fait combien d'emplois au bout de 5 ans ? Ça fait 5 millions. Oui. 700 sur 5 millions, c'est quoi le pourcentage ? 700 000 sur 5 millions, c'est quoi le pourcentage ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Vous savez calculer ? Ça ne vous met pas 20%. Bon, je vais vous nuquer. M. Foufana, M. Foufana, nous allons quitter cet aspect du débat pour avancer dans notre enfance de ce soir. Le président Hassan Ouattara avait lancé son programme de recensement général de la population et de l'habitat. Et malheureusement, ce recensement a été boycotté par le Front populaire ivoirien et l'opposition en général. Pour vous, c'est ce qui a créé au moins un souci. Mais est-ce que ce boycott de ce recensement-là n'est pas dû au fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un véritable problème ? La question de la réconciliation n'a pas été réalisée. À l'issue de la crise que nous avons connue en Côte d'Ivoire, la tragédie, que nous avons connue, la crise pour ce létoir, comme on aime le dire, deux camps se sont confrontés, il y a eu des victimes, d'un côté comme de l'autre. Malheureusement, c'est des jeunes proches de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui sont en prison, les leaders qui sont en prison. Pendant que les jeunes qui avaient pris cause à Hassan Ouattara et qui avaient poussé même le fer pour lui, pour qu'il accède à l'effectivité du pouvoir, aujourd'hui sont libres et réclament même une récompense. Est-ce que cette situation d'injustice, pratiquement de deux poids, deux mesures, n'a pas poussé l'opposition à dire nous ne pouvons pas participer à un recensement dans un pays où on ne nous considère pas, où on nous emprisonne ? Mais la situation telle présentée dans votre description, je me suis retrouvé sur une autre planète, mais dire que nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand on est leader politique, on ne peut pas prendre en otage sa propre jeunesse pour des intérêts égoïstes. Alors, moi, vous avez tout à l'heure réconciliation, moi, ces thèmes-là me font sourire souvent. J'attends souvent des thèmes réconciliation, Ouattara n'a pas fait la réconciliation, il y a le rattrapage, il y a tenu, vous savez, toutes ces paroles, ce sont des discours politiques, c'est de l'oxymoron, ça n'a pas de sens. La réconciliation n'a pas de sens. Non, posons ces mots, telle présentée n'a pas de sens. Présentons la réconciliation. Je vais venir sur la réconciliation. La réconciliation des Ivoiriens n'a pas de sens. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je dis, quand les gens disent que Ouattara n'a pas réalisé la réconciliation, je dis que c'est de la démagogie. Je ne vais pas poser la question à l'assisté. Parce que vous dites que Ouattara pour favoriser la réconciliation. Je reprends ma question. Oui, reprenez-la. Je reprends ma question pour que, certainement, ça vous servait pour poser des questions. Je dis que l'opposition a estimé qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la jeunesse proche de l'ancien président Laurent Gbagbo est emprisonnée. Les leaders de l'opposition sont emprisonnés. La Côte d'Ivoire est divisée. Eux, l'opposition ne peut pas participer à un tel récensement tant que la Côte d'Ivoire n'est pas unie. Est-ce que c'est parce que la réconciliation n'a pas été réussie ou bien n'a pas été faite aujourd'hui que ce recensement n'a pas pu se faire comme le souhaite le président Alassane Ouattara ? Voilà pourquoi je vous pose cette question. C'est le bien posé. Et puis, je reviens parce que vous avez tendance à dire que non, les déconnecteurs on a 6 000 kilomètres. J'espère que vous aussi vous êtes à 6 000 kilomètres. Vous connaissez, mais apparemment, vous êtes à 6 000 kilomètres, mais vous connaissez les réalités ivoiliennes. Mieux que nous tous, ce n'est pas grave. Donc voilà, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui la situation politique en Côte d'Ivoire ne biaise pas sur le contexte social et économique ? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne dirait pas que tout va bien à 100%. Dans aucun pays au monde, tout va bien à 100%. Mais je dis, le problème de la réconciliation, ce n'est pas avec un bâton magique qu'Oattara effectuera la réconciliation. Avec quoi ? Avec un bâton magique. C'est avec Ollema que tu as aidé à faire la réconciliation. Mais avec ce que Oattara est en train de faire, Oattara quand il est arrivé au pouvoir, Oattara a tendu la main aux opposants. Quand on tend la main à des gens et que ces gens restent dans le noir, ils font de la sorcellerie politique, pendant que vous tenez la main, ils viennent marcher derrière, ils veulent vous poignader dans le dos. Mais moi, j'ai dit que ça, c'est de la mauvaise foi et ça, c'est de la démagogie. Vous savez, vous savez ? Je souhaite qu'on reste dans le factuel plutôt que de rester dans la veine rhétorique. Non, mais... Je vais terminer sur la question de l'école qui me tient en bas de revenir sur la réconciliation. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les cités universitaires sont occupées par les combattants. Quand vous faites construire les cités universitaires, c'est ça que vous pouvez en faire. Permettez-moi de terminer. Vous me permettez... Avant, c'était les étudiants, les étudiants, les étudiants armés qui étaient dans les cités universitaires. Il y a un débat structuré. Il y a un débat structuré. J'ai dit les résidences universitaires de Huilens-civilles, d'Abobo, de Port-Boué sont occupées par des hommes en armes qui ont combattu pour M. Ouattara. C'est un fait. Ce n'est pas un débat. Je n'invente rien. C'est un fait. Ces cités-là sont occupées. Aujourd'hui, il n'y a pas plus tard qu'un mois, les enseignants en Côte d'Ivoire étaient en grève. L'État a fonctionné sur les salaires qui ont aggravé le truc. Mais je veux dire, ça, ce n'est pas encore important parce que personne ne s'attendait à ce qu'il y a. Ouattara réalise quelque chose de ce qu'il a promis. Donc, l'école n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais revenons-en à la réconciliation. Ouattara a promis lorsqu'il est arrivé au pouvoir qu'il aurait une justice équitable, qu'aucun camp ne serait favorisé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je souhaiterais que le monsieur qui est là me cite un seul membre du camp Ouattara qui aurait été arrêté à la suite de la crise post-électorale tout en rappelant que M. Ouattara a mis lui-même en place une commission d'enquête nationale qu'il a lui-même mise en place. Et cette commission d'enquête nationale a estimé que les FRC, donc l'armée proche de M. Ouattara, avait tué 750 Ivoariens. 750 ! C'est pas moi qui le dit, c'est la commission mise en place par Ouattara pour laquelle il a lui-même nommé les membres de cette commission-là. Qui ? Parmi les proches de Ouattara aujourd'hui en prison pour ces crimes. Donnez-moi un seul nom. Je vais vous dire, vous voyez, quand je vous dis que le monsieur est déconnecté, il pense que c'est... Regardez, je vais vous dire, c'est comme vous mettez, quand vous dites quel cadre est proche de Ouattara qui est en prison, et vous me faites penser à quelqu'un qui veut mettre au même niveau le policier et le voleur. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, vous pouvez vérifier tout ce que j'ai dit. C'est parce qu'aujourd'hui, on est face à des téléspectateurs. Tout ce que j'ai dit, vous pouvez le vérifier. Aujourd'hui, il y a près de... Écoutez-moi bien, il y a près de 3742 FSI qui sont emprisonnés. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Vous prenez-moi... On vérifie ce chiffre où ? 3 000, vous l'avez dit. 3 742. 3 742. D'abord, vous pouvez le vérifier au niveau du ministère de l'Intérieur et au niveau du procureur et à ce qu'il a donné ces chiffres. Ils sont présents pour qui a raison ? Écoutez-moi. Mais pour des faits... Il y a la prise-poche électorale. Il y a la prise-poche électorale. C'est faux. Écoutez-moi. Je vous donne des chiffres. Mais je vous dis que c'est faux. Il faut qu'on avance. Parce que quand on avance, vous nous ramenez derrière. Vous avez remarqué. A chaque fois que je vous dis que c'est faux, je vous donne des exemples factuelles. Vous savez ça ? Écoutez-moi, je vais terminer. Quand vous donnez des chiffres, vous rejetez ces chiffres. Alors, vous voulez des exemples. Moi, je vous donne des exemples. Vous me dites que c'est faux. Vous me dites que c'est faux. Mais ce que je vous dis, c'est que je vous dis, c'est qu'il a dit noir sur blanc. Vous pouvez le vérifier. Mais je vais vous dire, Ahmed. Écoutez-moi. Non, j'ai terminé. Vous avez dit tout à l'heure que les FSI occupent les cités universitaires. Mais monsieur, vous savez que avant la crise postélectorale, en Côte d'Ivoire, avant la crise, avant même les élections, les cités universitaires étaient devenues des dépotoires d'armes. Vous le savez ou pas ? Non, parce que c'est des dépotoires d'armes. Non, il faut qu'on ait déposé d'armes. Il n'y a plus d'FSI. Ça, c'est fini. Il n'y a plus d'FSI. C'est qui ça qui a eu plus de la cité universitaire ? Personne n'occupe. Il n'y a personne dans les cités universitaires. Les cités universitaires sont en réflexion. Il n'y a personne dans les cités universitaires. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'FSI. Il n'y a pas d'FSI. C'est pour ça qu'il vous dit. Regardez-moi. Vérifiez bien vos études. Vérifiez bien vos études. C'est en Côte d'Ivoire. Il vous donne de fausses informations. Non. Vous pouvez faire tout en Côte d'Ivoire. Vous savez. N'ayez pas de crainte. Fait un Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas à m'inviter à l'Encôte d'Ivoire sur mon pays. Mais je vais vous dire que ce qui n'est pas vrai. Je pense que je vous dis que... C'est que je vous dis. C'est que je vous dis que tu m'as. Vous pouvez le vérifier. Parce que pas plus tard qu'il y a deux semaines de cela, l'armée, le FRC, c'est-à-dire qu'ils ont fait une descente dans une cité universitaire à Abobo. Ça, c'était l'armée nationale. Sous instruction du ministère de la Défense. Pour déloger les ex-combattants qui occupaient cette armée. C'est passé sur plusieurs chaînes internationales. France VKT et autres. Quand vous me dites qu'il n'y a personne dans la cité universitaire, ils sont sur eux. Prenons les spectateurs sur eux. Vous savez ? Maintenant, en ce qui concerne les personnes en prison, les FRC qui seraient en prison dans le cadre de la crise post-électorale, je vous disais pourquoi c'est faux. Pourquoi ce serait faux ? Parce qu'au niveau de ceux qui ont combattu, si tu veux, pour le camp Abobo, ceux qui sont en prison, ce sont les généraux, ce sont les commandants, ce sont les officiers supérieurs. Qui parmi les officiers supérieurs des FRC ? Vous me dites que pour les événements liés à Djokoui, on sait par exemple qu'on sait qui est le chef rebelle qui dirigeait les opérations à Djokoui. Vous connaissez son nom ? Vous voulez que je vous le rappelle ? Je vous écoute. Il s'appelle Loseni Konaté. C'est lui qui dirigeait les opérations. Ce n'est pas Loseni Konaté d'ailleurs, vous vous trompez encore. C'est qui ? Je vous écoute. Non, laissez, donnez-moi le nom. Non, mais ce n'est pas Loseni Konaté. Ça veut dire que vous êtes faux sous toute la ligne. Il y a le nom de Loseni Konaté comme commandant FSI en Côte d'Ivoire. Comment il s'appelle ? Le seul commandant FSI qui dirigeait les opérations à Monde, c'était Loseni Fofana. Et l'os, je vous dis, moi, c'est ce que je ne comprends pas chez vous. Aujourd'hui, parce que, écoutez-moi, c'est pour ça tout à l'heure, je vous ai dit que ne mettez pas le volet. Non, le volet. C'est Loseni Fofana, alors vous rectifiez. Écoutez-moi, écoutez-moi, vous mettez le volet et les policiers sur le même pied. Qui est le voleur ? Qui est le policier ? Le volet, c'est Lovac Bagou qui a perdu des élections et qui s'accaparait au pouvoir et se déroule. Dans toutes les démocraties au monde, lorsqu'un policier sera coupable d'une violation de la loi, il va en prison. Il n'a pas un traitement spécial parce qu'il est policier. Lorsqu'un policier vole, il n'est pas jugé en tant que policier, il est jugé en tant que voleur. C'est la même chose lorsqu'un qui donne dans la rue sera coupable de vol. Donc, il n'y aurait pas d'un côté des policiers à qui il faudrait réserver un traitement spécial en dépit des crimes, en dépit des viols, en dépit des fautes et de l'autre côté, des voleurs qu'il faudrait mettre en prison. Ça n'existe aucune démocratie au monde. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, ici en France, surtout au moins résidant, deux policiers ont été jugés parce que deux jeunes de cité ont perdu la vie. Vous le savez, ils ont cet état quitté mais ils ont été jugés. Donc, je vous le rappelle pour vous dire qu'il n'y aurait pas encore d'y voir les FRC qui sont les policiers et puis d'un autre côté, les partisans de Laurent Gbagbo qui seraient des voleurs. C'est une conception anachronique totale de ce que c'est que la justice. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Oui, explique-moi. Vous n'avez pas compris parce que vous ne suivez pas. Vous êtes dans d'autres nuages. Je vais vous expliquer. Quand je vous dis ne mettez pas le policier et le volet sur le même pied d'égalité, Laurent Gbagbo, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Non ! Parce que vous ne voulez pas qu'on le fait. Mais je vous laisse, allez-y ! Ça fait partie de la crise post-électorale. Aujourd'hui, tout ce que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui découle de ce que Laurent Gbagbo a perdu des élections en Côte d'Ivoire. La plus démocratique d'ailleurs parce qu'il était d'accord avec les autres sur les principes. Nous sommes en l'air des élections. Ce monsieur a perdu les élections. Il s'est bronquerisé au pouvoir. Il a réfugié des partis. Il a su de cette crise. Il y a eu près de 3 000 morts. Et dans ce fait, quand on arrête des personnes sur les opérations de Théâtre, ces personnes sont de facto emprisonnées. Et c'est ce qui s'est passé après la deuxième guerre mondiale avec Hitler. Et c'est ce qui s'est passé après la guerre des associations aux États-Unis. C'est comme ça. Quand on arrête Laurent Gwabot, qui provoque cette crise en Côte d'Ivoire, de facto, toutes les personnes qui sont avec Laurent Gwabot, qui ont participé à ça, notamment les généraux, sont défaite emprisonnées avant qu'il y ait une enquête pour situer les culpabilités. Et c'est ce qui est fait en Côte d'Ivoire. Maintenant, notamment, vous citez les chefs de guerre qui ne sont pas emprisonnants. Vous avez parlé de la Commission nationale qui a rendu son rapport. Ses conclusions. mais vous savez que les conclusions ont été rendues. Mais ce qui suit les conclusions, est-ce que vous le savez? Non, c'est vous qui dites des choses que vous ne savez pas. Vous dites des choses, c'est pour ça que je vous dis que vous êtes déconnecté de la réalité. Donc, il faut réactualiser les personnes qui vous informent. Il faut réactualiser les personnes qui vous informent. M. Fofana, pour rapprocher un peu votre propos de tout à l'heure, à vous entendre, Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo est aujourd'hui responsable pénalement de tout ce qui a suivi dans la crise post-électorale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que Laurent Gbagbo a refusé de reconnaître, comme vous le dites, sa défaite, tout ce qui est advenu après est de sa responsabilité pénale. Si je vous suis très... Mais bien sûr, M. Ouro. Si Laurent Gbagbo avait fait comme un bleu roi de ce fiscal, au bout de l'heure, je m'entends, ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire n'allait pas arriver. C'est ce que je dis, M. Ouro. Donc, les victimes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, d'un côté comme de l'autre, même dans le camp de Laurent Gbagbo, les victimes qui ont été faites, Laurent Gbagbo en est pénalement responsable. Il n'est pas pénalement. Non. Ça, c'est deux choses différentes. Il n'est pas pénalement responsable. Il n'est pas pénalement responsable. Ceux qui sont pénalement responsables, qu'est-ce qu'on en fait ? Mais Laurent Gbagbo est aussi pénalement responsable. Il est pénalement responsable. Il est doublement... Laurent Gbagbo est doublement responsable. Pourquoi ? Ça veut dire qu'en droit, doublement responsable. Pourquoi il est doublement responsable ? Non, ça veut dire qu'en droit, en fait. Non, je vais vous expliquer. D'abord, le manier interaté. Non, je vais vous expliquer. Non, mais monsieur, calmez-vous. Moi, j'ai dit des choses... Parce que la double responsabilité en droit, je ne sais pas c'est quoi. Écoutez-moi, moi, je ne vous parle pas des choses dont j'y sais. Je ne vous parle pas des choses où je suis assis ici. Allons-y expliquer. Où j'appelle des gens au téléphone qui me dit des choses qui ne sont pas vérifiées et non vérifiables. Moi, j'ai vu des choses qui sont vérifiées. Je vais vous donner des chiffres pour les vérifier. La double responsabilité en droit, c'est quoi ? Je vous dis que Laurent Gbagbo est doublement responsable. Pourquoi ? Nous sommes allés à des élections comme je l'ai dit tantôt. Il a pris des élections. Non, je ne me répète pas, je vous explique. Je vais vous expliquer. Depuis le début du débat, vous savez la même chose. Vous savez pourquoi ? Vous n'avez pas envie de mener le débat sur les élections. Parce que lorsque je vais mener le débat sur les élections, on va s'y attarder. Si les élections sont 2010, Mais c'est vous qui nous ramenez en arrière. Depuis que nous sommes là, je peux vous démontrer tranquillement, chiffre à l'appui, que Ouattra a perdu les élections. Ça servira à quoi ? Ça servira à rien. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai dit chiffre à l'appui, je n'ai pas dit recontage. Faites la différence. Est-ce que vous me permette de terminer ? Une question. Vous dites que vous avez les chiffres à l'appui. Mais attendez, je vais vous poser une seule question. Qu'est-ce que la Constitution dit lorsque... Vous me dites seulement. Non, une seule question et puis je m'arrête là. Qu'est-ce que la Constitution ivoirienne dit ? Vous citez la question. Allons-y. Qu'est-ce que la Constitution ivoirienne dit lorsque le président du Conseil constitutionnel découvre qu'il y a des vulgarités dans plus de 7 départements qui peuvent changer les ressources. et comme on l'appelle, finaux de l'élection. Qu'est-ce que les thèses disent ? Non, dites-moi... Vous savez quoi ? Non, non. Vous me posez une question et laissez-moi la question d'entrepreneur. Dites-moi et c'est tout. On va passer... Qu'est-ce que les thèses disent ? On va passer... La Constitution ivoirienne dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. C'est ce qu'il dit la Constitution ivoirienne. C'est pas la question qu'il vous a posée. C'est que la Constitution ivoirienne dit ce que vous faites ce que vous avez fait pendant 10 ans en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous avez fait pendant 10 ans en Côte d'Ivoire. On va poser une question pour par répondre. Une question pour par répondre. C'est grave. Revenons aussi la situation de la jeunesse en Côte d'Ivoire, sa situation politique. À vous entendre de jeunes cadres... Mais c'est lui qui nous ramène en arrière. Pour l'instant, M. Fofana, on s'est cas. À vous entendre, en Côte d'Ivoire, nous avons le sentiment que pour l'ascenseur social le plus rapide, c'est la politique. Les jeunes sont plus à l'aise sur le terrain politique que sur le terrain dans le monde du travail. Justement, aujourd'hui, avec la rébellion qui est arrivée en Côte d'Ivoire en 2002, les répérences ont changé. Aujourd'hui, comme on le savait, beaucoup de cadres de la rébellion aujourd'hui sont devenus des cadres en Côte d'Ivoire, des cadres politiques en Côte d'Ivoire. Est-ce que cette situation n'a pas changé véritablement les répérences pour qu'aujourd'hui l'ivoirien se dise, le jeune ivoirien se dise que pour réussir, je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir des diplômes, je n'ai pas nécessairement besoin d'entreprendre, je n'ai pas besoin de ce moment, il suffit que je fasse de la politique ou que je rentre dans un cas où mais que je prenne les armes. Est-ce que cette situation pour vous ou ne pensez pas que ça donnait de nouvelles références d'élévation, bien d'ascension ? Je suis tout à fait d'accord. Je vous remercie depuis tout à l'heure, c'est à mon débatteur que vous donnez la parole systématiquement, mais juste après votre question. Allez-y. Merci. Il n'y a aucun problème à ce que, en Afrique, le métier de politique se professionnalise. En Europe, c'est le cas. Ils ne font que ça en grande majorité parce qu'il est difficile souvent de considérer plusieurs positions. Donc ce n'est pas moi ce qui me gêne, le fait que des personnes puissent se présenter comme des professionnels de la politique. Ce qui me froisse, par contre, c'est le fait qu'on instrumentalise une partie de la jeunesse, on leur donne des armes, une grosse bande d'illettrés. Ces gens-là se préparent de ces armes-là, conquièrent les territoires, ils imposent leurs lois aux populations et ils arrivent à conquérir le pouvoir d'État. Ils mettent des armes sur les temples des Ivoiriens et on ne dirige pas les armes. Parce que quand je vous dis que Ouattara, il ne faut pas attendre grand chose de lui parce que c'est un dictateur, ce sont des faits. La Constitution Ivoirienne par exemple dit que le président de la République doit déclarer son patrimoine. Ouattara ne l'a jamais fait jusqu'à ce jour. La Constitution Ivoirienne dit par exemple que le président du Conseil constitutionnel il est nommé pour 6 ans et qu'il n'est pas révocable. Ouattara a révoqué M. Yopon-Londré. La Constitution Ivoirienne dit par exemple que pour être président de l'Assemblée nationale il faut avoir 40 ans. Sorou a été nommé La Constitution Ivoirienne dit par exemple qu'aucun ivoirienne ne doit être maintenu en exil. C'est le cas présentement. Donc, il y a un certain nombre de faits qui me confortent dans le fait que M. Yopon-Londré dirige le pays d'une main des faits. Voilà pourquoi je pensais que moi les élections de 2000 qui arrivent par exemple n'ont aucun enjeu ni plan jeunesse ivoirienne ni plein de population ivoirienne. N'ont aucun enjeu. Est-ce que là encore la jeunesse sera pas... Prochèmement prenez le papier c'est pas trop intéressant n'y a pas ce qu'on portait à des débats pour décider nos choses. Prenez le papier prochainement. Est-ce que revenons au débat est-ce que vous pensez que la jeunesse sera pas encore une fois instrumentalisée lors de cette élection ? Mais il n'y a même pas... Ouattara n'a plus besoin d'instrumentaliser quelqu'un de jeunesse peut-être celle qu'elle est acquise. Sinon, en jour d'aujourd'hui vous démarquerez qu'aucun opposant sérieux n'est prêt à aller dans les conditions actuelles. Vous comprenez ? Parce que lorsqu'on a capitalisé la CEI la commission électorale indépendante lorsqu'on a capitalisé le conseil constitutionnel lorsqu'on a des bonnes armées qui se réclament de nous qui pilulent un peu partout dans le pays qui risquerait sa vie à affronter ce roi télé aux élections. Donc en ce qui me concerne les élections elles n'ont aucun enjeu et elles ne m'intéressent pas du tout. Je suis ici pour qu'on parle de l'état de la jeunesse ivoiraine parce qu'Ouatra a été présenté comme l'ami des occidentaux c'est lui qui sait où trouver les fonds et on s'attendait à ce genre je m'attends à ce que le caméra d'en face nous fasse le bilan de la gestion de Ouatra des actes qu'il a posé pour la jeunesse ivoiraine chiffre à l'appui parce que lorsqu'on parle de politique qu'on parle de pourcentage qu'on parle de chiffres qu'on nous dise ce qui a été réalisé c'est ce à quoi je m'attends mais là je constate qu'on parle de Babo on parle des parlements on parle des agoras on parle de tout sauf du bilan de Ouatra est-ce que c'est possible en fait que dans ce débat nous parlions du bilan de Ouatra en ce qui concerne l'école en ce qui concerne l'emploi en ce qui concerne la santé est-ce que c'est possible monsieur Ovo on est malheureusement passé sur ce je vais le dire parce qu'on n'a pas pu je vais le dire je vais le dire vous voyez moi je prends à témoin les téléspectateurs quand j'écoute monsieur Steve Bucco quelqu'un que lorsque j'ai entendu le nom je pensais que c'était un intellectuel qui allait venir me démontrer par appui de certaines choses mais je ne savais pas que j'allais avoir en face de moi un Adama Gaïko ou un Bideffet parce que monsieur a dit tout à l'heure quelque chose qui est grave à votre niveau vous avez dit que Ouatra a débarqué Yaom Paul écoutez moi écoutez moi c'est un comédien mais c'est un comédien c'est un métier vous n'avez pas les téléspectateurs ont compris ce que j'ai dit non moi je n'ai pas compris vous n'avez pas les téléspectateurs alors je continue non je vous dépose alors je continue alors je continue pour dire monsieur Steve Bicot monsieur Steve Bicot ici dit que Yaom Paul a été débarqué par Ouattara une fois encore de plus de connexion totale avec la Côte d'Ivoire monsieur Yaom Paul Noir sur blanc sur TV5 RFI dit j'ai démissionné les détails je vous je vous non pardon comment on appelle mais il n'a pas parlé il n'a pas parlé il n'a pas parlé il n'a pas parlé non avant Yaom Paul il n'a pas parlé mais Yaom Paul il est parti comment il est parti du conseil constitutionnel mais c'est ce que je vous connais il a été démarré il dit sur l'a été nommé non non finissons avec le conseil constitutionnel Yaom Paul a démissionné finissons avec il a démissionné est-ce qu'il a démissionné vous voulez que je vous explique oui allons-y d'abord ici tu n'as pas d'entrée 2 il dit sur le guère non non vous n'avez pas dit que je n'ai pas été démis ou il a démissionné ce n'est pas vous qui faites la question il a dit encore deux ans je vais vous expliquer moi je suis pas la question il dit sur le guillaume a été nommé par le président de la côte d'ivoire parce que sur le guillaume il a eu ses quarante ans il est député le président de l'assemblée nationale est élu et non nommé mais parce que vous avez dit qu'il a été présent sans avoir quarante ans il n'avait pas 40 ans est-ce que c'est un signe d'impatience c'est sur le même qu'il écrit noir sur blanc c'est pas moi mais monsieur vous avez dit sur quoi sur quoi sur les réseaux sociaux mais les réseaux sociaux j'ai le soir où l'on a eu sa page officielle mais dites-moi c'est vrai que vous m'avez né quand dites-moi c'est vrai que vous m'avez né quand je sais pas mais vous savez pas vous dites que c'est vrai qu'il a eu moins de quarante ans avant d'être président de l'assemblée nationale non non c'est vrai qu'il m'a eu ses quarante ans il y a eu des élections à l'assemblée nationale c'est vrai qu'il m'a été élu et non nommé par l'entrape je reviens à Yaron Pondry pour dire si vous êtes juriste ou même si vous n'êtes pas juriste vous savez que dans tout droit est commun ou même droit et comment international il y a ce qu'on appelle la jurisprudence la jurisprudence permet même quelqu'un et qui est qui qui est nommé pour six ans le président de la république c'est quoi la jurisprudence mais en fait l'article par exemple dans la construction ivoirienne Yaron Pondry-Drey est nommé n'est pas élu pour six ans il est nommé pour six ans c'est vrai mais dans les prégatifs du chef de l'état en vertu de certaines choses que le chef de l'état peut considérer grave notamment c'est sans cela que j'ai fait qu'à la jurisprudence c'est quoi la jurisprudence non le président peut utiliser l'article 48 pour démêler le président du conseil constitutionnel il a ce prégatif il a ce prégatif c'est quoi la jurisprudence dans le cas de dans le cas de la jurisprudence c'est quoi dans ce cas d'espèce quand le président prend l'article 48 c'est lui qui détermine les conditions notamment les faits que sur le procès à Yaron Pondry le président peut estimer que les faits que sur le procès à Yaron Pondry sont d'une extrême gravité et en état d'espèce seul d'état peut prendre l'article 48 pour démêler cette personne et c'est ce qui a été fait c'est faux c'est ce qui a été fait c'est faux mais si vous dites ce qui a été fait c'est faux mais ça fait clair ne pensez pas qu'on est en train de discuter à toi ici il y a des milliers d'ivoirains d'ailleurs qui vous écoutent donc vous me dites que M. Wattar a pris l'article 48 pour démêler M. Yaron Pondry c'est ce que vous dites aux Ivoirains qui vous écoutent allez regardez-les dites-les que Wattar a pris l'article 48 pour démêler Yaron Pondry on peut continuer pour préciser une chose pour nos téléspectateurs de Ivertions TV M. Soro Guillaume a été élu président de l'Assemblée nationale il n'avait pas encore 40 ans révolus il fallait qu'il ait ces 40 ans révolus à sa date d'anniversaire pour pouvoir être élu mais je pense que pour des raisons à titre exceptionnel je crois que si je ne m'abuse en fonction de il fallait le récompenser et l'entretuer pour que Wattar soit... le président Assa Wattar a poursuivi le décret pris par l'ex-président Laurent Mbago en 2005 lors de la prise de la candidature de Alassane Wattar et d'Henri Colombédier c'est ce décret là qui a été prolongé sur le cas Soro Guillaume si je ne m'abuse sinon pour préciser pour mes téléspectateurs Soro Guillaume n'avait pas encore ses 40 ans révolus lorsqu'il a été élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire nous allons continuer notre débat pour venir sur la question vous qui dites qu'aujourd'hui il n'y a aucun intérêt cette élection n'a aucun intérêt pour la jeunesse en Côte d'Ivoire cela pose véritablement la question de savoir est-ce que ces élections aujourd'hui ne sont pas... est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on aille à des élections apaisées à vous entendre ? vous savez, les Ivoiriens ont aujourd'hui en phase 2 celui qui déclarait en 1998 je n'attendrai pas 5 ans pour le président de la République c'était le pouvoir... c'était le pouvoir Henri Colombédier vous savez, vous savez, les Ivoiriens ont en phase 2 celui qui a dit je frapperai ce pouvoir Moribon Itomira est-ce que ce genre de phrases là, ce sont des phrases que doit prononcer un démocrate ? parce que dans une démocratie, le plus important ce n'est pas d'aller voter c'est que dit le vote et c'est le choix souverain des populations qui est censé s'appliquer aujourd'hui nous avons en phase, les Ivoiriens ont en phase 2 un pouvoir dictatorial qui règne par la terreur et on nous invite à aller voter dans de telles conditions est-ce qu'il est nécessaire de vous rappeler que pour les élections législatives organisées par Ouattara d'où l'opposition était absente parce qu'il n'y avait que le PS et le RDR comme candidat des violences ont été constatées dans plusieurs villes du pays est-ce nécessaire de rappeler qu'au jour d'aujourd'hui tous les opposants qui expriment leur refus d'accepter l'appel de Daokuro sont démis de leur fonction alors que ce n'est pas une faute administrative sont emprisonnés et certains sont contraints en exil donc aujourd'hui il y a un désenchantement vis-à-vis de Ouattara qui s'est représenté comme celui qui avait la solution au problème des Ivoiriens regardez par exemple c'est Jean-Paul Ouro ceux qui se réunissent dans la coalition nationale pour le changement qui vient d'être mis en place qui sont ces individus là ? il y a Doumbia Major qui a pris les armes pour que Ouattara cède au pouvoir il y a Charles Konambani qui a bâti une campagne pour Ouattara qui a accepté de diriger la commission de réconciliation il a fini il a déposé son rapport auprès de Ouattara bon je rappelle que le rapport n'a pas été au public jusqu'à ce jour-là mais ce n'est pas bien grave il y a KKB qui a fait campagne pour Ouattara qui a été élu député RHDP donc proche de Ouattara il y a Mamadou Koulibaly qui a été le premier à reconnaître le premier membre du FPI qui a été le premier à reconnaître Ouattara comme président de la république ainsi de suite donc il y a Tubus Kofi qui est aujourd'hui en exil qui est passé sur tous les plateaux de télé en Europe pour chanter les louins du Ouattara donc il y a un désenchantement et si vous voyez ces politiciens-là qui sont des hommes aguerris qui ont de l'expérience qui sont désenchantés imaginez dans quel état se trouve la population ivoirienne c'est ça la réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire Pour vous M. Foufana à entendre M. Fabrice Lagot il n'y a aucun intérêt à ces élections aucun intérêt à aucun J'espère qu'il parle à son nom puisqu'il est cyberactif il parle à son nom quand il dit que cette élection cette élection cette élection quand il dit que cette élection n'a pas d'intérêt pour la jeunesse ivoirienne et vous voyez c'est ce que je repose à mon frère quand je cite et 2010 2008 il m'a dit non revenons en 2015 alors que tout à l'heure il a cité des paroles de Ouattara et de 92 et 99 si on veut revenir à ça Laurent Gbagbo avait dit si Bédier Henri Conard Bédier n'accepte pas nos revendications il trouvera en face de lui Laurent Gabila un Gabila un en 99 après le coup d'état Laurent Gbagbo a jubilé et il a salué le coup d'état comme un acte qui aide à la démocratie bref c'est pour vous dire que les situations ne font pas de l'homme ce qu'il est souvent même si Laurent Gbagbo a dit écoutez ce que je n'ai pas encore dit écoutez n'écoutez pas ce que j'ai dit mais écoutez plutôt ce que je n'ai pas encore dit ça c'est de la démagogie ça c'est de la démagogie il n'a pas dit cela je continue non mais il n'a pas dit cela je continue arrêtez les mentures il ne faut rien je ne suis rien vous êtes obligé à venir sur le plateau cette élection en quoi du vote vous le faites si mal que vous ça pourrait donner l'impression quand vous a menacé on a pris votre famille à l'ontage vous en vous a oublié des plus de cas Laurent Gbagbo vous savez vous en vous a vous savez lorsqu'on vient d'un débat il faut respecter il y a des personnes qui vont se mettre s'asseoir devant l'écran qui vont regarder ce débat les spectateurs et Monsieur Ahmed faisons l'effort d'être structuré dans ce débat là n'invente pas de propos n'invente pas de faits je vais vous laisser continuer allez-y lorsqu'on est dans un débat sérieux civilisé là le comment on appelle le respect autorise qu'on laisse l'autre s'exprimer jusqu'au bout allez-y je vous le rappelle ok donc je continue pour dire les élections qui vont qui a venu en Côte d'Ivoire c'est des élections capitales pour la jeunesse pourquoi parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est parce que ce genre de débat comme je l'ai dit d'entrée de jeu participe à l'histoire de la démocratie sinon aujourd'hui nous ne sommes plus au dédié politique en Côte d'Ivoire ça c'est fini les jeunes qui sortent pour crier depuis que Watra vous avez vu la jeunesse proche de Watra manifester dans la rue jamais on ne le ferait pas parce que nous aujourd'hui nous nous battons une autre jeunesse une jeunesse civilisée qui peut apporter des revendications qui peut s'asseoir à la table avec les décideurs pour décider et non pas servir le thé mais partager le thé avec les personnes qui décident de notre destinée écoutez-moi c'est ce que nous faisons la jeunesse la jeunesse en Côte d'Ivoire c'est ce que nous faisons la jeunesse citoyenne éduquée instruite aujourd'hui nous ne sommes plus dans ce que vous dans ce que vous ferez les jeunes pro patriotes ainsi de suite ça c'est fini en Côte d'Ivoire aujourd'hui nous allons à des élections ce que nous devons faire vous et moi c'est de proposer c'est de proposer des c'est de faire des propositions à M. Watra à l'endroit de la jeunesse et la jeunesse a tout à gagné on a déjà vu ça on a déjà vu ça on a fait des propositions nous sommes un peu électorale on a tout fait des propositions à M. Watra puisqu'il est votre président il est votre président M. Fofana M. Fabrice Lago disait tout à l'heure qu'il y a un désenchantement au niveau de la classe politique essentiel de la classe politique et au niveau même de la jeunesse en particulier de la population en général je n'ai pas voulu refaire est-ce que vous partagez ce au niveau du désenchantement je n'ai pas voulu répondre pourquoi j'ai fait exprès parce que les personnes qui citent mais ce n'est pas des exemples encore d'Ivoire il cite Dumeur Major il est qui Dumeur Major il cite Konar Bani mais je suis désolé quelqu'un qui a échoué deux fois dans sa vie qui a échoué étant premier ministre vous dites vous dites il a échoué moi j'ai dit moi j'ai dit les personnes qu'il a citées ne sont pas des exemples non mais j'ai termine Alain Lobunion c'est un exemple mais j'ai termine mais attend vous posez des questions tout à la fois vous voulez que je réponde ou pas vous voulez que je réponde ou pas c'est un exemple vous voulez que je réponde ou pas allez-y alors de vous citer des personnes comme étant comme étant des référents dans la Bible Dumeur Major Dumeur Major Dumeur Major Dumeur Major Dumeur Major Dumeur Major est qui en Côte d'Ivoire ? Konar Bani il est qui en Côte d'Ivoire ? quelqu'un qui est chou comme le disait le député en Côte d'Ivoire ? quelqu'un qui est chou dirigeant la boutique veut diriger la Côte d'Ivoire ? Konar Badi et qui en Côte d'Ivoire ? c'est quoi de la France ? écoutez moi c'est quelle conférence ? Watra était au FMI ? Watra était au BCAO ? Watra était au premier ministre ? il a fait ses preuves il a fait ses preuves il a fait ses preuves même Laurent Babo que vous soutenez Laurent Babo a reconnu que Watra je l'aime pas mais ce monsieur il est brillant et intelligent Watra Laurent Babo l'a reconnu mais moi je vous donne des citations quand vous c'est vérifiable je suis en face des téléspectateurs et jugements Laurent Babo l'a dit noir sur blanc vous savez comment non moi ce que je vous dis est vérifié nous sommes face à un journaliste si ce que j'ai dit est faux je me contredit non c'est parce que vous savez les téléspectateurs jugeront je ne fais pas le juge de vos propos ici nous sommes venus pour débattre ensemble d'un sujet et aujourd'hui il y a une réalité aujourd'hui le chômage est de plus en plus très élevé à Abidjan en Côte d'Ivoire la jeunesse comme il le disait est désespérée il n'y a pas longtemps les étudiants étaient dans les rues parce que les laboratoires ne sont pas équipés les bibliothèques non plus les amphithéâtres sont presque inexistants il n'y en a pas assez les cités universitaires ne sont pas à la disposition des étudiants eux-mêmes voilà un certain nombre d'éléments qui pour monsieur Fabrice Lagot ont créé le désenchantement sur les étudiants qui ne sont pas là il n'a pas posé le problème comme ça le problème du chômage moi je suis moi je ne suis pas un passionné de la politique ivoirienne aujourd'hui il y a un problème qu'il y a en Côte d'Ivoire qui est le chômage il y a un problème qu'il y a en Côte d'Ivoire qui est le chômage et ce phénomène là que ce soit du FPI du RDR ou du je ne sais pas est-ce qu'on peut arrêter le chômage touche tous les jeunes en Côte d'Ivoire c'est en cela que je lui disais que nous jeunes nous devons faire maintenant des propositions à nos dirigeants ce n'est pas le lieu de vociférer ce n'est pas le lieu de vociférer mais monsieur quand vous êtes une jeunesse structurée intelligente consciente il faut faire toujours des propositions toujours il faut faire toujours des propositions et nous faisons et nous continuons à faire cette proposition nous continuons à faire cette proposition alors je vais terminer pour dire que aujourd'hui le chômage en Afrique un peu partout dans le monde et particulièrement en Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est un phénomène qu'il faut combattre à la source vous savez monsieur Ouro vous savez je suis un peu déçu qu'on puisse pas avoir un débat un peu plus élevé le régime actuel qui nous dirige c'est un régime sérieux en 2012 lorsque l'état du Côte d'Ivoire est venu s'endetter sur le marché international c'est le pouvoir de Laurent Bagot qui était sérieux non j'ai posé une question c'est le pouvoir de Laurent Bagot qui était sérieux ou pas non répondez-moi combien d'emplois c'est parce que c'est parce que le régime de Bagot n'était pas sérieux que les Ivory ont voté Ouattara Laurent Bagot a créé combien d'emplois en 10 ans bon d'accord Monsieur Ouro en 2012 lorsque le régime Ouattara est venu s'endetter à hauteur des 180 milliards d'euros francs c'était soi-disant pour agrandir les capacités de la centrale Asito ce jour-là monsieur Charles Kofi Dili qui était ministre de l'économie a dit avec les 180 milliards nous allons agrandir les capacités et dans les prochaines années le coût de l'électricité va baisser encore d'Ivoire déclaration c'est sorti dans fortes une thématique aujourd'hui le coût de l'électricité qu'on avait augmenté de 35% ce sont des faits je ne vante rien lorsque on me parle du chômage des jeunes j'ai dit encore que monsieur Ouattara avait promis 1 million d'emplois 1 million d'emplois par an en raison de 5 ans ça fait 5 millions d'emplois est-ce qu'au jour d'aujourd'hui quel est le taux des réalisations de cette promesse-là lorsque je parle des enchantements et que ce monsieur me dit que la jeunesse pour Ouattara ne manifeste pas Ouattara n'a pas de jeunesse pro il a des armées pro il sait qu'on manifestait on a vu des FRC manifesté dans les rues pour réclamer les 5 millions que Ouattara avait promis vous n'avez pas vu ça ? vous avez vu la manifestation au moins ? les a reçu après il a dit je vous donnerai votre argent il doit donc à ces FRC pour lui 5 millions parce qu'au temps de Ouattara c'est pas la jeunesse qui manifeste ce sont les hommes en armes parce que le seul discours qui comprend c'est le discours des âmes donc ceux qui manifestent contre Ouattara ce sont les hommes en armes parce que lorsque la population manifeste lorsque un ami comme le camarade l'ensemble David va dans les rues pour se plaindre l'acheter de la vie on l'amène au commissariat lorsque aujourd'hui au moment où nous sommes montés dans cette émission il y a quelques heures et c'est là un rassemblement qui avait lieu devant la compagnie ivoirienne de l'électricité a été dispersé à cause de gaz lacrymogène est-ce que vous êtes informés que les 3000 soit disant enseignants volontaires à qui M.M. avait promis de l'emploi pour les insérer vous savez que jusqu'à ce jour ils n'ont pas d'emploi et ils n'ont pas de numéros matricules vous le savez ? quand on organise la fanfaronade qu'on a vu à Abidjan soit disant les assises de la jeunesse pour donner de l'emploi et qu'Yamette Bakayoko dans son rôle de prédilection des fanfaron vient dire j'offre 2 emplois 2% parce que c'est comme ça qu'on dirige un pays je suis étonné aujourd'hui que vous me parliez de planification de réfrontes et autres vous savez ce qu'on appelle la planification ? vous savez ce qu'on appelle réformer ? la planification par exemple c'est déplacer la capitale l'économie de la Côte d'Ivoire d'Abidjan la planification c'est construire le tour du Nord la planification c'est construire des sciences thermiques vous ne me ferez pas l'injure vous ne me laissez terminer écoutez-moi c'est possible laissez-moi vous instruire vous qui savez ce que vous parlez vous le décidez bien pendant 10 ans vous avez mis quoi en pratique ? tout ce que vous dites vous avez mis quoi en pratique ? pendant 10 ans laissez-moi vous expliquer oui pendant 10 ans c'est ce que vous avez fait en 10 ans oui laissez-moi vous expliquer pendant 10 ans la première chose que nous avons faite pour contenter ce nombre de personnes c'était de permettre à votre candidat à la Présidente de la République parce qu'ils n'en avaient ils ne réunissaient pas les conditions pour être candidat donc pendant 10 ans on a fait pour lui permettre d'être candidat ça fait partie des choses qu'on a faites en 10 ans pendant 10 ans ce qu'on a fait c'était de permettre à une bande digna dilettrée un biscuit au nord du pays qui a attaqué la Côte d'Ivoire de le convaincre vous voyez, vous ne pouvez pas citer vous ne savez pas ce que vous avez fait mais j'essaie pas vous répondre non, je vais vous le dire vous êtes invité je vous réponde vous en avez 2 000 pour vous je vous réponde je me dévois je vais vous dire mais je ne rien faire je vais vous dire pour l'instant vous l'épondre pour l'instant M. Fofana pour l'instant c'est moi qui dirige pour le moment c'est moi qui distribue la parole M. Fofana vous ne pouvez pas dire 2 000 à 2 000 dévouez-vous pas vous ne pouvez pas dire 2 000 à 2 000 dévouez-vous pas m. Fofana Il y a eu la rébellion. De 2000 à 2002, vous avez choqué. Est-ce que vous voulez des réponses ? Oui, de 2000 à 2002, vous avez choqué. De 2000 à 2002, vous avez choqué. Accordez-moi cinq secondes. Oui, allez-y. Monsieur Fofana, pour l'instant, ici, c'est moi qui distribue la parole et c'est moi qui pose des questions. Donc, ayez la gentillesse de m'accorder cela. D'accord, mais quand il y a une torrent, je ne sais pas, il y a une torrent. Monsieur Fofana, il faut qu'il me reste à l'heure. Monsieur Fofana, c'est facile qu'on sait. Merci. Poursuivez votre débat. De 2000 à 2002, ce que la Côte d'Ivoire a fait en premier, c'est de faire le débloquage des salaires des enseignants. Quand on a arrivé au pouvoir en 1990, la première mesure qu'il a prise, c'est de faire en sorte que les enseignants aient un tiers de leur salaire. Pardon, la moitié de leur salaire. Quand Laurent Gbobo est arrivé au pouvoir, il a débloqué le salaire de tous les enseignants. Donc, les enseignants sont passés de 100 000 à 150 000 pour certains à 300 000. C'est-à-dire qu'il a doublé systématiquement le salaire des enseignants. Ça fait une des mesures. La deuxième mesure, c'était de mettre en place l'assurance maladie universelle. L'assurance maladie universelle qui permettait aux citoyens ivoiriens de se soigner à moins de coût. Le projet était dans sa phase pilote, notamment à Abengoury dans d'autres villes de la Croix d'Ivoire. Ça peut être lancé. Quand Laurent Gbobo est arrivé en Croix d'Ivoire, ce qu'il a mis en place, c'est l'école gratuite. Et la suppression, par exemple, de la technique scolaire primaire, ou des livres étaient distribués dans certaines écoles. Peut-être que vous ne le savez pas. Je vous informe parce que j'ai des membres de ma famille qui en a bénéficié. Quand M. Laurent Gbobo est arrivé au pouvoir, il a pris donc un certain nombre de mesures sociales qui étaient remboursées. Et l'une de ces mesures est de rembourser la dette. Parce que vous savez que lorsque Laurent Gbobo arrive en Croix d'Ivoire, les institutions internationales ont suspendu l'aide à l'autre pays. Vous savez pourquoi ? Parce que vous avez pillé systématiquement la Croix d'Ivoire avec des dettes. Les 18 milliards de l'Union Européenne, vous savez c'est quoi ? Quand Laurent Gbobo arrive au pouvoir, c'est tout ça qu'il doit rembourser. Et il rétablit les relations avec les institutions de Bretton Woods notamment. Vous savez ? Quand Laurent Gbobo arrive au pouvoir, je peux vous donner des chiffres jusqu'à demain matin. Mais si je ne suis pas là pour faire passer Laurent Gbobo jusqu'après du contrat, il n'est pas candidat au présidentiel. Celui qui est candidat au présidentiel, qui a déclaré sa candidatrice, c'est M. Ouattara. Et quand on est candidat, lorsqu'on est au pouvoir, qu'on est candidat, on ne fait plus de promesses. On défend son bilan. Et il appartient aux opposants, pardon, de faire des promesses. Mais on ne peut pas être au pouvoir comme Ouattara l'a actuellement et aller en compagnon, qu'on fait des promesses. Comme ce qui vient de faire dans le... Je crois que c'est le dinguelet, là. C'est le dinguelet, non ? Comme ce qui vient de faire dans le dinguelet. Quand on est au pouvoir, on défend le bilan. On ne fait pas des promesses. Quand on est au pouvoir, on agit. La priorité d'un homme politique, c'est de prendre des décisions, ce n'est pas de faire des promesses. Ceux qui vous ont fait croire, c'est que vous ont menti. Ok, merci. Deux minutes rapidement avant que nous passions à la fin. Je vais expliquer au monsieur que... Je lui ai donné la parole de 2000 à 2002. Ce que Bagoua a fait, il n'a pas pu me citer une soucheuse que Bagoua a fait. Si ce n'est pas que des monuments morts. Alors je reviens au pouvoir de Ouattara. Comme Ouattara l'a au pouvoir. Il a dit qu'il a dépoussé les salaires des enseignants. Parce que ce qu'il a dit, aujourd'hui, c'est le problème qui s'écrit aujourd'hui. Le problème des enseignants. Le problème persiste toujours. Mais je ne vais pas revenir à Ouattara. Puisqu'il dit Ouattara au pouvoir. Puisqu'il dit Ouattara au pouvoir, comme on parle de Ouattara. On va parler de Ouattara. Il a parlé de la CI. Mais le monsieur, quand il dit que Ouattara a augmenté la facture à 37%. En Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez comment l'augmentation s'est faite ? Vous ne savez pas ? La mesure de l'augmentation est claire. L'augmentation de la CI doit se faire sur les CIE. Les CIE, les ménages les plus faibles ne sont pas concernés. Et comment on a justifié ce fait ? Toutes les personnes. Ce que j'ai dit, c'est de faire ça sur le responsable de la CI. Toutes les ménages qui ont les 5 ampères ne sont pas concernés par cette mesure. Vous pouvez le vérifier. Tous ceux qui ont 5 ampères, on a jugé que tous ceux qui ont 10 ampères peuvent avoir des affaires plus puissants à la maison. Et même un communiqué de la CI est passé pour dire, ceux qui n'ont pas d'appareil sophistiqué et qui ont les 10 ampères, qui retournent ces 10 ampères, prennent les 5 ampères et seront épargnés par cette mesure. Mais partout au monde, écoutez-moi, c'est une augmentation. Mais c'est une augmentation. Mais quand vous... Mais est-ce que vous assumez aussi qu'en 2012, le Fils-Dipi a dit que... Mais écoutez-moi, je vais vous assumez ça. Mais je le sais, monsieur Oro, c'est un débat civilisé. Vous dites qu'on n'est pas civilisé. C'est dans un débat civilisé. Quand vous dites que Ouattra est venu faire de la fauna en entretant la Croix d'Ivoire, je vous informe, si vous ne le savez pas, le pays le plus endetté au monde est le plus industrialisé, le plus développé sur les Etats-Unis. On ne peut pas faire 200 et on ne peut pas faire 2100 cassés des oeufs. Ouattra, quand vous dites que Ouattra prend des prêts, écoutez-moi. On casse les oeufs. Écoutez-moi. Quand vous dites que Ouattra prend des prêts pour... Ouattra, l'agent que Ouattra prend, on le voit. On voit le troisième pont. On voit toutes les infrastructures. On voit toutes les écoles qui sont construites en Croix d'Ivoire. C'est-à-dire que nous, ce que nous faisons, c'est... Comme le disait une personne, tout ce que Ouattra fait aujourd'hui, si vous ne le voyez pas, si vous ne le sentez pas, si vous n'attendez pas ce que Ouattra fait, et si vous ne touchez pas ce que Ouattra fait, vous êtes mort. Ça, c'est de la propagande. Non, ce n'est pas de la propagande. J'ai dit de faire aujourd'hui, là. À part d'un message, je vous aime bien. Écoutez-moi. Vous savez, vous avez dit... Vous avez dit que Ouattra n'a rien fait. Depuis que Ouattra est arrivé au pouvoir... Vous n'avez jamais dit qu'il n'a rien fait. Non, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Je n'ai pas dit ça. Par vos faits, par vos faits, vous avez laissé un pays en lambeaux. Un pays qui était défiguré. Ouattra a remis le pays au propre, comme un docteur, comme au figuré. Il a remis le pays au propre, sous pied. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il fait bon vivre en Côte d'Ivoire. La Abidjan n'est sans plus. Peut-être qu'il y a l'autatimé de Ouattra. La Abidjan n'est sans plus. Les baires, les lagunes ont été nettoyés. Aujourd'hui, l'Abihan sent bon. Non, c'est de fait. C'est très important parce que toute santé commence par la propriété. Par l'autorale. Écoutez-moi, aujourd'hui, l'Abihan est propre. Aujourd'hui, vous pouvez prendre votre voiture d'Abihan, d'Abihan à Yamsoukou en 1h30. Ça, c'est grâce à Ouattra. Le tourisme du Nord. Le tourisme du Nord, c'est grâce à Ouattra. C'est grâce à qui ? Non, je demande juste. Non, mais c'est grâce à Ouattra. Ok, alors... Aujourd'hui, le tourisme jusqu'à Feké est en finition. Aujourd'hui, le tourisme du Grand Bassam est en masse. Vous, vous avez parlé des universités. L'université des Mans est en construction. L'université des Mans est en construction. Ah bon ? Aujourd'hui... Non, mais je vous le dis. C'est le niveau de la réalisation. Je vous le dis. Je vous le dis. Écoutez-moi, je vous le dis. C'est faux. On a pris le pouvoir. Écoutez-moi. Comme vous avez parlé tout de suite, là, vous avez dit grâce à la guerre, à cause de la guerre, pardon, vous n'avez pas pu réaliser. Je n'ai jamais dit ça. Mais vous aussi, oui. Vous avez cité le droit de vote à Ouattra. On a permis que les Générins a pour dire, tout ça pour dire que vous n'avez pas pu faire quelque chose. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout va bien. Tout va bien. Tout est souri. Ouattra, quand il est arrivé au pouvoir, si vous ne le savez pas, le PIB de la Côte d'Ivoire était à moins. Aujourd'hui, nous sommes à 8% du PIB. Quand Ouattra est arrivé au pouvoir, pour créer une entreprise en Côte d'Ivoire, c'était une gymnastique incalculable. Incalculable. Je ne vais pas vous expliquer ça. Incalculable. Aujourd'hui, pour créer une entreprise en quoi, de voir, 48 heures. Aujourd'hui, cela a permis à près de 30% de la jeunesse a créé... 30% de quelle jeunesse ? La jeunesse déscolarisée, la jeunesse... Non, mais la jeunesse... Mais, monsieur, monsieur, moi, je ne vous parle de la jeunesse. C'est des faits. Ça, c'est le seul PCI qui le dit. Vous pouvez aller vérifier ces faits. Parce qu'on ne peut pas venir s'asseoir dans les deux. Ça, c'est des choses, c'est des choses sans vérifier. Rappoussissez pour nous dire exactement aujourd'hui dans quel appartement, dans quel environnement, dans quel état d'esprit se trouve, d'après vous, la jeunesse de Côte d'Ivoire. Rapidement, 15 secondes. Elle vit au paradis sur Ouattara ? La jeunesse en Côte d'Ivoire, elle va bien. Elle va bien parce qu'on ne peut pas changer une jeunesse après tout ce qui s'est passé depuis 1960, en 2-3 ans. Aujourd'hui, la jeunesse va bien. Elle est éduquée, elle est en train d'être éduquée et elle est en train d'être instruite pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au terme de l'émission. Nous allons vous accorder chaque une minute. Nous allons commencer par vous, M. Fabrice Lagot. exactement vous, aujourd'hui, votre vision de la Côte d'Ivoire en tant que jeunesse. Il y a une vision par rapport à la prochaine présidentielle qui arrive. Vous savez, je tenais encore pour vous remercier. Remercier mon ami qui a essayé de débattre. Ce n'est pas évident lorsqu'on est habitué au maniement des armes, mais je salue quand même l'effort que vous faites de revenir en politique. Ce n'est pas évident. Non, mais c'est important que je le salue. C'est un compatriote, il fait des efforts. Il fait des efforts, voilà. Donc, je tenais à saluer vos efforts. On continue sur cette voie-là. Un jour, on pourra avoir un État démocratique. Je tenais à dire qu'en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas d'une dictative féroce. Et ceux qui le disent, c'est ceux qui y ont soutenu M. Ouattara. C'est ceux qui y ont pris de l'exemple pour lui. C'est ceux qui y ont battu de l'exemple pour lui. Nous n'inventons rien. Aujourd'hui, ceux qui ont soutenu Ouattara dans tous les domaines, dans le domaine artistique, par exemple, ils sont en exil, vous prenez l'exemple de Billy Billy et de Tubis-Kofi. Ceux qui ont soutenu Ouattara avec les armes, aujourd'hui, ils sont hors du pays, vous prenez l'exemple de Dubia Major et de plein d'autres. Ceux qui ont soutenu Ouattara au niveau politique, aujourd'hui, ils sont désenchantés, comme Charles Konambari. Je vous montre un peu dans tous les domaines d'activité pour vous montrer comment, une fois, le désenchantement touche tout le monde. Et donc, nous qui n'avions pas soutenu Ouattara, c'est ceux-là qui sont surpris, ceux qui ont soutenu. Mais nous qui ne l'avons pas soutenu, qui savons que ce monsieur-là ne brassait que du vent, nous ne sommes pas surpris. Et je tenais à dire à la jeunesse ivoirienne qu'il est à partir des principes de responsabilité. Il est à partir des principes de responsabilité pour dégager ce régime-là qui inaugure de rien de bon pour la Côte d'Ivoire. Et cela va se faire que Ouattara sabote les partis d'opposition, qu'il finance des opposants pour saboter les partis, qu'il représente des opposants politiques, qu'il marque les étudiants, qu'il marque les enseignants. Cela ne changera rien au fait que la jeunesse ivoirienne mettra tout en oeuvre pour faire partie de ce pouvoir-là qu'il existe depuis 2011. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup reste à faire en Côte d'Ivoire. Et il faut parler au cœur de la jeunesse ivoirienne de tout ce qui est assez déployé des imperfections. Parce que souvenez-vous que la science par excellence consiste à devenir meilleure. Comme le disait François Mitterrand, il dit souvent la jeunesse à tort, mais la société qui la frappe, il faut la combattre. Alors moi je dis que c'est vrai qu'il y a eu des jeunes patriotes. C'est vrai qu'il y a eu des jeunes sorbonnards du Parlement et autres. Aujourd'hui, cette jeunesse-là, quel que soit ce que cette jeunesse a fait, cette jeunesse est la jeunesse ivoirienne avant tout. Et nous disons que cette jeunesse aujourd'hui, a compris aujourd'hui, que les sorbonnes et le Parlement ne payent plus et qu'il faut se former. Et je suis heureux de voir des personnes comme mon ami Steve Bicot qui sont venus se former. C'est très important. Pour le sort du développement, pour le sort du développement en Côte d'Ivoire. Alors moi j'aimerais lancer un mot d'ordre à la jeunesse pour dire que nous, oui, le mot d'ordre c'est quoi ? C'est que nous partons des élections. Parce qu'Evénus TV est un média qui est très suivi. J'en profite pour lancer mon mot d'ordre pour dire que la jeunesse doit comprendre que son peloton de vote est très important et utile pour son avenir. Alors, elle doit, cette jeunesse doit réfléchir, réfléchir, réfuser de monnaier son peloton de vote contre des bois de sardines. Et... Ah non, ne mettez pas les sardines au stade. Quand il y en a un sardine, il faut ramener les sardines de pâtes et tout ça. Non, vous n'avez pas de sardines de pâtes. Si vous voyez ce monsieur, c'est mon ami, je le laisse. Quand j'ai assimilé ce monsieur à un comédien, il voulait, il tentait de faire croire que j'ai assisté le comédien. Il ne voulait pas me laisser terminer. Je termine par remercier mon frère qui, vraiment, je vois qu'ils sont devenus lucides, qui a cherché de débattre au lieu de tenter de faire des rébellions ou de putsch en Côte d'Ivoire. Et que sa place est en Côte d'Ivoire, je l'invite à venir en Côte d'Ivoire parce que l'une heure contrainte en exil. Là, tu dois la Côte d'Ivoire. Donc, tous les jeunes, on attend tous les jeunes en Côte d'Ivoire. Si le monsieur appelle qu'il exilé, je lui donne ma promesse et face au téléspectateur que s'il veut en rentrer en Côte d'Ivoire, on rentre ensemble et rien ne l'arrivera parce que la Côte d'Ivoire est faite pour tous les Ivoiriens. Amen. Merci, chers téléspectateurs d'Iventure TV. Nous verrons de suivre un débat entre Ahmed Fofana, consultant en communication, antenne interactive et monsieur Steve Biko de son vrai nom, Lagofabri.